7h-9h, Europe 1 Matin Bonjour Nicolas Bouzou Bonjour Dimitri, bonjour Anissa, bonjour à tous On part avec vous ce matin aux Etats-Unis Nicolas où le spectre de l'interdiction se rapproche pour le réseau social TikTok Oui absolument, alors TikTok c'est le réseau social chinois détenu par une entreprise de tech qui s'appelle ByteDance Le réseau social compte 1,5 milliard d'abonnés dans le monde 135 millions en Europe et vous êtes quand même 25 millions en France à utiliser TikTok, alors ce sont surtout des jeunes et le congrès américain de façon transpartisane ce qui est assez rare, dans un grand consensus vient d'obliger TikTok à céder sa branche américaine à un actionnaire américain, mais ce que les chinois refusent en réalité donc le plus probable c'est que l'application TikTok sera désactivée aux Etats-Unis Que reprochent les américains à TikTok ? A tout, à peu près tout, alors premièrement de détruire le cerveau des jeunes c'est vrai que TikTok c'est une application de vidéo courte qui dure quelques secondes il est prouvé que c'est la forme la plus addictive de format numérique les études appellent cela le phénomène de l'économie de la captation et montrent que ça modifie en effet le fonctionnement du cerveau la France aujourd'hui d'ailleurs voit la remise de la commission écran au gouvernement et cette commission fait état de cette économie de la captation dans 20 ans il est possible que ce type d'appli soit considéré comme la cigarette aujourd'hui d'ailleurs ce que rappelle la commission écran c'est qu'on ne peut pas exclure que des applications comme TikTok aient une part de responsabilité dans l'épidémie de troubles mentaux qui affectent la jeunesse alors les américains soupçonnent aussi TikTok de manipuler l'information en faisant en sorte de privilégier du contenu occidental ou pro-Trump dans ses algorithmes je rappelle quand même qu'un tiers des américains de moins de 30 ans s'informent prioritairement sur TikTok et puis Dimitri il y a bien sûr l'argument protectionniste les chinois utilisent les milliards de données collectées sur TikTok pour faire progresser leurs propres intelligences artificielles alors les américains veulent absolument rester leader sur ces technologies Est-ce que la France pourrait emboîter le pas des Etats-Unis ? Nicolas est décidé d'une interdiction similaire ? Alors pas tout de suite parce que le climat diplomatique entre l'Europe et la Chine est meilleur qu'entre les Etats-Unis et la Chine mais les américains pourraient pousser les européens à prendre des dispositions contre TikTok et les européens pour prendre des mesures restrictives utiliseraient sans doute l'argument de la santé mentale plutôt que l'argument protectionniste c'est tout le sens justement de la commission écran en France qui propose de rendre disponibles les réseaux sociaux dits entre guillemets non éthiques TikTok est dedans bien évidemment de les rendre disponibles seulement à partir de 15 ans une chose est certaine en tout cas l'ère de la naïveté par rapport aux réseaux sociaux aux Etats-Unis, en Europe, en France, c'est terminé Signature Europe 1, Nicolas Bouzou Merci beaucoup Nicolas